j'ai créé un petit texte là j'ai été inspiré par par le livre que j'avais déjà montré de simone veille w bien sûr donc voilà j'écris un petit texte sur elle je pense que je vais intitulé ma vidéo à partir du concept de mon conseil des découvertes et des plages je vais l'intituler j'ai vite j'hésite entre sincérité ou pureté je vais je vais le je vais l'intituler sincérité pour pas que ça fasse ça crée des ambiguïtés alors sincérité donc je vais donner la définition tiens je n'ai même pas encore regardé mais bon alors j'espère que tout le monde va bien je vais vous montrer mes dessins mais ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est ce que j'ai écrit il n'y a même pas cinq dix minutes là donc oui il faut que je rende un texte sur simone veille bien sûr aussi parce que je la rejoins bien sûr même peut-être plus que gilles de leuze je pense que je ressens plus ça comme quoi je me trouve je me gourou si elle me ressemble plus que gilles de leuze donc voilà tout simplement gilles de leuze il ya des choses que je n'accepte pas chez lui bien sûr comme les signatures qu'il a voulu signé donc voilà pas du moment je qu'il a signé je ne suis pas d'accord bien sûr même foucault les assignés moi je n'en suis pas d'accord du tout bien sûr c'est pas parce que on réfléchit sur un philosophe qu'on accepte toutes ses pensées d'ailleurs c'est la raison pour laquelle gilles de leuze disait qu'il n'était pas spinoziste il a sa propre pensée donc comme moi j'ai ma propre pensée donc voilà c'est ça que je voulais dire et je me ressemble plus à simone veille w donc voilà ben tout le monde sait son histoire donc voilà mais je vais retracer un petit peu le parce que ça faisait longtemps que je l'avais lu le livre et là je suis revenu un peu dessus donc c'est important que je fasse un petit texte poétique philosophique sur elle donc voilà concernant le rien donc voilà rien qui donne comme un anagramme de droite à gauche le verbe nier donc voilà pour ce qui n'est faire croire qu'ils sont quelque chose donc voilà alors alors sincérité ouais elle me ressemble plus que gilles de leuze tout simplement sincérité alors mais oui là pas la pensée à l'avant ça au fur et à mesure des progrès moraux un bien sûr j'ai pas parce qu'elle parle bien des progrès moraux quand elle parle de ça elle un peu comme rousseau donc voilà elle est dans la progression morale plus que matériel c'est pour ça qu'elle est dans la sincérité à la pureté donc je peux me rallier à elle tout simplement alors comme chahima d'ailleurs c'est pareil c'est la même chose kiff kiff alors sincérité à leur sincérité il ya saint aussi a priori on la prenait pour une sainte mais elle mélangeait la raison et la spiritualité donc voilà donc alors alors sincérité qualité d'une personne sincère loyauté bonne foi donc voilà caractère de ce qui est sincère authenticité absence de trucage donc voilà oui ça c'est moi ça je rejoins hop je change de voix je vais direct sur simone bec donc j'ai de leger à des choses que j'accepte chez lui mais des choses que je que j'ai relu là que je te qui me pose souci donc voilà c'est ça que je voulais dire donc voilà bien bien que c'est un bon c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas vraiment de modèle tout à fait enfin moi j'ai pas vraiment de modèle donc surtout les artistes ils ont pas je parle des vrais artistes ils ont pas vraiment de modèle parce qu'ils s'inspirent de tout ce qu'ils ont vécu et lus et pratiquer dans leur vie bien sûr dans l'expérience professionnelle parce que simone veille elle ressemble beaucoup parce qu'elle enfin plutôt moi je ressens plutôt beaucoup à simone veille parce qu'elle est au dessus quand même parce qu'elle elle rallie la la métaphysique donc la pensée philosophique avec la pratique donc voilà alors pourquoi je veux parler de simone veille parce que ça m'a fait penser enfin je sais que je suis un peu un peu beaucoup peut-être original quand je j'ai fait que tu dépenses et mais bon j'ai pensé à simone veille c'est de devait double avec peuvent donner un oeil quoi donc voilà parce que si on enlève le w on mais veille en main au lieu de le w savent ça donne un oeil donc voilà donc voilà on va dire c'est une métaphore que je fais la créatrice que j'ai fait donc voilà alors on va dire que les collants je vais c'est bizarre mais je vais parler des collants ou elle c'est ça on appelle ça mais bon c'est ça c'est quoi que ça s'écrit comme simone veille les collants où il faudrait que je regarde mais bon j'ai associé ça je ne sais pas pourquoi mais ce qui a des raisons peut-être parce que voilà c'est on va dire c'est dit c'est dit c'est un vêtement qui se porte au dessus des vêtements donc voilà donc c'est quelque chose de personnel et de pudique on va dire ça comme ça concernant simone veille bien sûr donc et comme moi donc bien sûr parce que je suis quelqu'un de pudique par exemple alors c'est intéressant c'est que aussi au niveau étymologique bas ça donne ça donne ce qui a peu de hauteur donc voilà apparemment je pense que sa classe sociale parce qu'elle veille à la bourgeoisie ils ont dû la la renier parce que la décrier parce qu'elle était elle s'est rapprochée du peuple bien sûr elle a vécu toute sa vie de manière sincère bien sûr est engagé donc avec les personnes en difficulté donc ce qui est intéressant c'est que elle était enfin intéressant et tragique en même temps parce qu'elle était isolée de sa femme donc voilà d'après ce que je sais et les gens qui l'ont connu apparemment a priori c'est que c'était quelqu'un bon qui était élevé au niveau intellectuel mais qu'elle était qui était pas hautaine au niveau du peuple donc voilà elle se mettait à la hauteur des personnes sans condescendance donc voilà tout ce qui est le contraire de des personnes qui donnent un discours de rien donc voilà c'est intéressant de voir alors bas bas donc bon alors on va dire c'est la définition ces vêtements souples qui sert à couvrir le pied donc voilà comme ce que j'ai dit ou la jambe badlein fils de coton de soie tricoter tricoter des bas donc je pars pour les pour les idées découvertes donc voilà tricoter des bas ou des chaussettes donc voilà par exemple vêtements féminin qui couvre le pied la jambe collant donc voilà alors ce qui est intéressant c'est que le bas c'était un vêtement qui vient de la paysannerie donc voilà donc c'est intéressant de voir de voir ça quoi donc voilà donc coutume attribué aux pays français aux paysans français de gars de garder ses économies dans un bas de laine donc voilà donc on va dire comment dirais-je normalement c'est tout sauf la vulgarité normalement en tout cas concernant simone veille entre comme concernant moi donc voilà voilà c'est ça que je veux dire donc je pense que les gens vont comprendre ce que je vais dire donc voilà alors je sais pas pourquoi j'ai fait cette association mais bon c'est comme ça alors alors ce qui est intéressant c'est que je vais dire mon texte et puis je m'arrête là un petit extrait de simone veille vite fait elle-même assise au pied d'un petit lit de fer dans une chambre sans beauté qui ne comportait d'autres meubles nous récitait parfois des vers grecs auxquels nous ne comprenions rien mais qui nous réjouissait quand même à cause du plaisir qu'elle y prenait enfin un sourire un coup d'oeil faisait de nous ses complices dans certaines situations cocasses donc voilà ce côté de son caractère qui n'apparaissait pas souvent à cause du sérieux avec lequel elle envisageait d'ordinaire toute chose avait un charme inoubliable donc voilà on lui disait que c'était une sainte mais bon je pense pas du tout mais bon c'était quelqu'un de sincère et de pur donc voilà c'est ça que je veux dire au niveau moral surtout bien sûr je sais qu'elle n'était pas engagé au niveau au niveau personne est donc voilà elle voulait pas prendre ce risque bien sûr pour pas faire souffrir parce qu'ils aient c'est que voilà se mettre avec quelqu'un c'est s'engager c'est soit faut s'engager toute la vie ou soit c'est faut pas s'engager c'est ça qu'elle nous dit enfin qu'elle explique je le dis en synthèse ce que nous explique simone vex parce qu'elle donnait un conseil à une amie à elle quand elle habitait à paris dans une chambre de bonne je crois dans le cas je suis passé dans le 14e ou dans le cinquième je sais plus mais bon de toute façon elle vivait elle vivait un peu de manière très modeste donc voilà donc mais pour pas dire même dans la pauvreté donc voilà même c'est même ne vivait même dans la pauvreté puisque elle a on va dire à la renoncer à son héritage ce qui fait partie du coeur donc voilà ah donc as de coeur dame de coeur aussi comme un shahima donc elle a renoncé à son assez bien on va dire assez bien pour lutter on va dire contre ceux qui ne valent rien vraiment au sens propre par exemple c'est pour ça qu'elle a été isolée de sa famille par exemple tout en sachant que sa famille vaut quelque chose bien sûr voilà pour ne pas faire dire ce que je n'ai pas dit voilà bon je m'arrête là c'est un peu de l'improvisation mais ça change comme je connais un peu bien son livre donc voilà c'est pas de la récitation que j'ai fait donc voilà ni d'information parce qu'un des informations comme gilles de luce à un ensemble de mots d'ordre donc voilà c'est pas une dictée que je fais ça n'a rien à voir donc voilà la réflexion philosophique avec un peu d'improvisation alors je m'arrête là simone veille ah je vais vous présenter mes dessins vite fait alors là j'ai fait un je sais pas ce que c'est comme un animal mais c'est un animal qui vient de l'afrique donc j'ai pas regardé vraiment je sais pas si c'est un zéb un zébu ou un brun zébru je sais plus comment on dit ça c'est un renard ça c'est un port épique ça c'est des poissons que j'ai fait un écureuil et là j'ai fait une danseuse ce matin hop sur pinterest elle avait cette position là de flèche comme je fais donc voilà l'indien je pense que vous l'avez vu c'est tout c'est déjà pas mal alors j'ai dit mon texte et je m'arrête là alors j'intitulerai sincérité alors utile à rien comme nous l'indique simone veille la philosophe donc w alors les points être rien mais d'affirmer que ceux qui ne sont rien au sens propre ne valent rien car apporte rien au progrès moral par exemple c'est ça qu'elle veut nous faire comprendre car l'individu ne part jamais à partir de rien pour se construire ainsi ce serait d'une façon de nier que ceux qui sont inconnus par exemple ou connu dans l'histoire avec un h je mettrai ne sont rien donc voilà alors donc je vais citer donc voilà alors le rien permet de pointer du doigt ceux qui n'ont ce qu'ils ont nié d'être rien le rien au sens figuré est ce qui est infini j'ai simone veille comme chez moi bien sûr et qui est au dessus de l'échelle des valeurs donc voilà au niveau même au niveau au sens nietzsché donc voilà et spinoziste au niveau de la dieu de la nature puisque la nature chez spinoza c'est ce qui ne dépend de rien donc voilà c'est tout ce qui existe elle s'autodétermine lui même la nature donc voilà et ça rejoint shahima avec les étoiles on va dire puisque les étoiles elles sont éternelles donc voilà tout est logique ce que je fais donc voilà même si je mélange l'émotionnel et de l'affectif et du spirituel mais tout est relié à la raison donc voilà alors ce qui est intéressant c'est que plus la femme s'approche de la de la sobriété quand elle met les bas ou des chaussettes des collants c'est une métaphore que j'ai fait un bien sûr plus la femme s'approche de la sobriété écoutez bien les idées découvertes de la sobriété la simplicité plus elle est estimable c'est à dire quand elle n'a pas grand elle n'a pas un grand héritage et c'est pour cela que j'associe les collants à simone veille donc alors alors plus la classe sociale par exemple est élevé ce que ce qu'elle a fait au niveau spirituel simone veille alors plus la classe sociale est élevé moins elle est élevé moralement c'est à dire intérieurement par exemple quand elle met des habits des beaux sous vêtements par exemple si elle n'est pas ce n'est pas ici par exemple d'une classe entre parenthèses modeste ou précaire c'est pour ça qu'elle a fait un style d'aversion métaphorique simone veille puisqu'elle se range dans la case des personnes précaires ou modestes donc voilà j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura fait réfléchir un petit peu sur ce que c'est que réfléchir sur des sur un texte philosophique quoi elle pas reprendre ce que la philosophe dit par exemple donc c'est ça c'est ce qu'on appelle de l'inspiration d'ailleurs ce qu'elle nous a dit la personne que j'avais mis dans ma vidéo concernant le plagiat donc ça c'est de la création ce que je fais donc voilà c'est pas du plagiat du tout ce qu'on appelle une pensée originale d'ailleurs bon je m'arrête là j'espère ça vous aura plu à plus tard